La 7e édition du Salon Gourmand Co se tenait ce week-end à Iveto. L'objectif ? Mettre sur le devant de la scène une trentaine de producteurs de produits de qualité, avant tout passionnés par leur métier. Ce salon est organisé par le Lyon's Club d'Iveto. Et ce que j'essaye au fil des années, c'est de trouver une éthique et une philosophie, à savoir un exposant par produit. Les artisans du coin, c'est le cidre, c'est le foie gras, c'est le miel, c'est le fromage de Neuchâtel. Et on a essayé d'agrandir un petit peu le cercle pour avoir des vins de première qualité, donc des vins de Bordeaux. Et on a aussi des produits comme les produits Antillais pour mettre en valeur une région. Ça c'est très important. Et ensuite la convivialité. Depuis 7 ans, il y a bien évidemment les habitués du salon. Mais chaque année, de nouveaux artisans présentent leur métier et leur amour pour leurs produits. Je brasse ma bière à Pavilly. Et du coup, il me semblait intéressant de venir présenter mes produits dans ce salon. La brasserie est née au mois d'août l'année dernière, d'une envie simplement de créer une entreprise et de ma passion pour le brassage. Et donc, je propose quatre types de bières. De la bière brune, de la bière blonde, de la bière ambrée et de la bière blanche, qui vient juste de sortir pour le marché. Pour cette 7ème édition, un invité spécial était présent, Jean-Pierre Coff, qui fidèle à lui-même, était particulièrement fier de pouvoir mettre en valeur les producteurs locaux, mais connus du grand public. Ça permet aux populations locales de découvrir des commerçants dont ils n'ont jamais entendu parler. Parce qu'ils viennent dans un salon pour voir un guignol comme moi qui signe des bouquins, et ça leur donne l'occasion de voir « Ah tiens, il est ce type-là, il est là où ? » « Je ne connaissais pas le vin d'Amboise, qu'est-ce que c'est que ça, le chenin, c'est qu'elle ne sait pas. » Je veux dire, on apprend toujours dans un salon quand on est curieux. Le problème, c'est d'être curieux. Si vous venez vous balader, simplement regarder sous mon nez pour voir si j'ai du poil au nez, ce n'est pas intéressant, mais si vous venez avec la pesace remplie de curiosité pour essayer de savoir, c'est génial. Au terme de ces deux jours, des centaines de visiteurs ont pu découvrir des métiers et des produits de qualité, mais également les conseils précieux de M. Jean-Pierre Coff. « Si je pouvais vous donner un conseil, un conseil très amical et chaleureux, arrêtez donc de manger de la merde, ça vous sera en meilleure santé, c'est pas plus mal, vous savez. »